L'objet de notre débat du mercredi avec ce soir Karine Roi-Camille, la directrice du CMT, bonsoir. Bonsoir M. Billet. Et Félix Rolotte, le secrétaire général de la CDMT Hôtellerie, bonsoir. Bonsoir M. Billet. Juste un point déjà pour rappeler, cette fameuse réunion qui avait lieu donc aujourd'hui fait partie d'un ensemble de réunions qui vont nous porter jusqu'à une table ronde. La première réunion avait lieu le 21 mars, vous me disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit précisément dans ces réunions et ça rassemble qui ? Écoutez, il est tout à fait intéressant d'arriver à réunir autour d'une table les organisations syndicales ainsi que les associations patronales afin de discuter des problématiques les plus importantes que nous rencontrons et surtout justement pour arriver à éviter de se retrouver notamment dans des situations de blocage. Mais ça c'est un point parmi tous les autres qu'il nous faut aborder et ce matin un certain nombre de points intéressants ont été soulevés, soulignés, notamment parler de la formation en particulier. Je crois qu'il n'y a pas eu assez de formation toutes ces dernières années et les personnels sont vraiment en demande de formation pour lesquelles on peut les accompagner. L'annualisation du temps de travail, l'animation et… On va revenir en détail, juste un mot Félix Rolotte, chaque fois que vous prenez encore des notes vous n'êtes pas tout à fait dans le débat. Dites-moi, est-ce que justement par rapport à cette méthode qui est initiée avec ces différentes réunions et qui je pense se faisait donc à la demande des syndicats, est-ce que vous trouvez que c'est la bonne méthode pour pouvoir donc essayer d'avancer sur le plan du tourisme en Martinique ? Oui, nous avons la CDMT à initier ce mouvement. Je n'avais pas fait l'historique de la question, mais enfin, c'était à faire puisque chacun sait que le secteur du tourisme est considéré comme un secteur en souffrance, disons ça comme ça. Alors que nous, nous pensons que ce n'est pas ce secteur en souffrance qu'il y a de la vie dans ce… Et de l'avenir. Et de l'avenir, et de l'avenir. Donc nous avons tenté de mettre ensemble tous ceux qui sont intéressés par le développement de ce secteur en Martinique. Et nous avons obtenu des responsables, des investisseurs, du groupe FAB par exemple, Carribea, de la Sémaville, l'idée qu'on peut discuter. On peut discuter. La région a accepté de nous accompagner dans cette affaire-là. Il faut que ça soit très clair. C'est un débat qui a lieu entre les responsables des propriétaires, les investisseurs et les travailleurs pour voir clair dans la politique du tourisme. Et la région a une politique du tourisme, donc ça l'intéresse aussi. Voilà. Donc là, le débat est engagé depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez la même vision de ce que doit être le tourisme à la Martinique ? Est-ce que la prise en compte, surtout vous, qui vous occupez essentiellement des salariés, la prise en compte des salariés est exactement à l'image de ce que vous souhaitez. Comment, justement, vous arrivez à harmoniser ou à vous opposer sur cette question du tourisme ? Nous ne posons pas la question ici. C'est en opposition. Nous disons que les travailleurs dans ce secteur-là ont beaucoup changé. Et que ce qu'ils étaient il y a une trentaine d'années, crise de l'agriculture, etc., ce n'est pas ce qu'ils sont maintenant. Il y a un lycée aujourd'hui qui s'occupe de la formation des travailleurs de l'hôtel-ry. Il y a des personnes, des jeunes, qui ont fait des études en France, à Toulouse, et qui reviennent ici avec des diplômes, qui ne le disent même pas. Et puis, enfin, ceux qui ont, par leur savoir-faire, etc., qui ont la possibilité de faire de très bonnes choses dans la restauration, dans les décorations, dans l'animation, etc. – Est-ce que vous sentez que ça s'est pris en compte, notamment par la région ? – Eh bien, c'est ça qu'il faut que nous arrivions à mettre ensemble. – C'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à elle. – Oui, oui, ce que je veux dire, c'est que la région a une politique. La région, c'est des élus. Ce n'est pas que le tourisme, c'est tout. La région accompagne le développement économique. Donc la région est dans son travail lorsque la région nous accompagne. Mais évidemment, il n'y a pas que le secteur touristique. Nous avons, par conséquent, nous, responsables de ce secteur-là particulier, nous avons le gros du travail à faire. – Comme vous entendez, cette doléance, vous estimez que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte plus largement aujourd'hui qu'autrefois ? – Écoutez, je crois que très clairement, et le président de la région très clairement l'a annoncé, le tourisme est un des piliers majeurs du développement économique de la Martinique. Et notamment à l'ordre du jour de la réunion, la deuxième réunion que nous avons donc eue ce matin, était de présenter justement le projet de réforme que nous proposons. Ce projet de réforme, il dit essentiellement que nous devons mener une politique unique. Ce projet ne pourra aboutir que si tous les partenaires, qu'ils soient sociaux, professionnels, institutionnels, sont tous d'accord pour aller, pour œuvrer dans le même sens. Donc là était l'objet notamment de la présentation qui a eu lieu ce matin. Et il est très clair, il a été énoncé très clairement dans ce projet, que les partenaires syndicaux notamment, ont toute leur place et ont également leur mot à dire pour partager. – On voit bien que malgré tout ça, il y a quand même des problèmes. On voit avec la grève actuellement à l'hôtel Caribbean, on a vu avec la grève à l'hôtel Batelière. Est-ce que sur le plan social, vous pensez qu'il y a des choses à améliorer tout de même, de façon à ce qu'il y ait peut-être plus de dialogue ou en tout cas une meilleure prise en compte des doléances ? – Bien évidemment, et M. Le Relote l'a rappelé, effectivement, ils sont notamment à l'origine, nous allions mener ce type de réunion bien sûr, mais depuis le mois de juin l'an dernier, ils avaient sollicité donc des rencontres. Donc il y a une demande très forte de dialogue et à laquelle la région répond très souvent positivement, ce qui est le cas. Donc nous nous sommes rencontrés, nous échangeons, et l'intérêt aujourd'hui, même si vous parlez de conflits qui existent, il y en a aujourd'hui, il y en aura d'autres demain, mais c'est d'arriver à s'entendre de sorte à ce que ces cellules de dialogue fonctionnent, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, non pas uniquement au moment où des conflits se présentent, et souvent après qu'ils n'aient débuté, mais bien en amont pour que des règles soient instaurées, qu'on puisse parler par exemple de garantir un service minimum. Il y a des choses, des dossiers importants sur lesquels on doit parler, mais hors des conflits, et on ne doit pas mélanger les jambes. Et la réunion de ce matin était la deuxième réunion de préparation pour mener à bien cette table ronde du tourisme. – Toute la question aussi de la relance, on ne peut pas rester uniquement sur le social, parce qu'il faut aussi qu'on avance, il nous reste 7 minutes. Toute la question aussi de la relance du plan touristique, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut agencer le tourisme en fonction des saisons, ce que vous appelez je crois la saisonnabilité ou la… – La saisonnalité ! – La saisonnalité, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, la saisonnalité c'est le fait que les hôtels se remplissent spontanément, naturellement, en période d'hiver, quand il fait moche ailleurs, que les gens viennent au soleil, donc entre décembre et avril. Mais les structures fonctionnent, les salariés travaillent toute l'année, de décembre à janvier, donc il nous faut créer de l'activité pour attirer la clientèle pendant cette longue, basse saison. – Alors qu'aujourd'hui on peut dire que les hôtels fonctionnent plutôt sur 4 mois pleins, et que le reste de l'année c'est un peu plus difficile, c'est ça ? – Oui, il y a la saisonnalité en France, quand il s'agit de l'hiver, il n'y a pas l'hiver 12 mois sous 12 en France, il y a la saisonnalité quand on va au bord de mer, pour cesser à ce moment-là qu'il y a du soleil, il y a la saisonnalité quand on va en montagne, etc. La saisonnalité peut être naturelle, en Martinique il n'y a pas de saisonnalité, c'est nous qui faisons la saisonnalité, c'est nous qui disons, bon, comme les gens vont… d'ailleurs on va les chercher à cette période-là, parce qu'à cette période-là c'est mieux, puisqu'ils ont de mauvaises conditions. Mais ce que nous disons c'est que nous pouvons faire du tourisme du 1er janvier au 31 décembre à la Martinique. Et ça, nous critiquons les investisseurs, nous critiquons les responsables de l'hôtellerie, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est aller voir la région pour essayer de boucher des trous. – C'est-à-dire prendre de l'argent public sur lequel on n'a pas de regard ? – Absolument, et ça je suis… – Je dénonce ça… – Je voudrais revenir sur la saisonnalité, l'exemple que vous avez pris, M. Rolot, de la France, avec sur la Côte d'Azur, ça fonctionne très bien l'été, et l'hiver au ski. Il faut donc savoir qu'il y a énormément de personnels saisonniers qui, lorsqu'ils ne sont pas l'hiver au ski, vont sur la Côte d'Azur ensuite. – Ce que je veux dire, madame, c'est qu'ici, on ne peut pas régler… – Le tourisme n'est pas une activité saisonnière en France. Pourquoi veut-on faire une activité saisonnière ici ? – On ne peut pas régler ce problème-là, de la même façon à la Martinique, nous sommes sur une île, et ensuite, débrouillez-vous, partir ailleurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. – Mais je ne fais plus, madame. – Et c'est bien pour ça. – La Côte d'Azur, elle était considérée comme une activité saisonnière. – Permettez-moi de terminer mon propos, et donc, d'où le problème de saisonnalité, il existe. Donc, nous voulons… – Non, il n'existe pas. Nous avons une différence sur ça. – Non. – C'est nous qui faisons la saisonnalité. – M. Rolot, la saisonnalité… – Je connais des hôtels qui fonctionnent du poids mai, janvier au 32 décembre, et au complet en plus. – La saisonnalité, on vient spontanément aux Antilles lorsqu'il fait froid ailleurs. Le reste du temps, quand il fait beau chez soi, soit on reste chez soi, soit on fait un tourisme de proximité. Qu'est-ce qui va attirer les touristes pour venir chez nous, entre avril, mais c'est notamment… – C'est ce que les investisseurs doivent faire, et par ça, on met la bénéphorie. Ils font plus d'efforts vers la région pour avoir de l'argent qu'à faire des efforts pour faire venir les gens au moment où ils disent que l'activité est creuse. – Écoutez, vous étiez présents ce matin, on a parlé de ce sujet-là, et donc qu'est-ce qu'il va falloir que l'on mette en place pour attirer de la clientèle en basse-là ? – Le principal intéressant n'est pas venu. – Il a dit ce qu'il y a un problème. – M. Rolot, il nous faut créer de l'événement. Les structures, elles sont opérationnelles, le personnel est opérationnel. – Nous sommes d'accord, il faut faire ça. – Ça fait 20 ans qu'on dit ça, on veut qu'on mette en place des choses sérieuses. – M. Rolot, au moins nous sommes d'accord là-dessus. – Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Alors nous, on veut dire ceci. Un, nous avons des travailleurs dans ce secteur-là qui souffrent. Et sans ces travailleurs-là, nous ne pouvons pas développer le tourisme. Deux, il nous faut des structures pour ça. À la fois pour consolider ce qu'il y a là, faire les rénovations, etc. et pour implanter de nouveau et voir là où on les implante et pourquoi il faut les implanter. Il y a des investisseurs, il y a des gens qui pensent qu'on peut développer le tourisme. La Baie-le-Fort de France est un endroit, est un lieu qu'on peut exploiter bien mieux que ce qui se fait là. Donc il y a de l'avenir. – Et justement, quand on voit que la région veut aujourd'hui raccrocher à des événements culturels ou sportifs, on le voit avec le Benaudet Martinique, là c'est vraiment une bonne idée. – C'est un élément, il faut fusionner, il faut qu'il y ait un faisceau d'éléments pour permettre d'avoir un champ correct. Il n'y a pas de problème. – Justement, le Benaudet Martinique, on en parle beaucoup et surtout sur Martinique 1ère et les chaînes de notre groupe, mais on n'a pas encore ce retentissement au niveau national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous déçoit par rapport à la route du Rhum ? Ou bien est-ce que vous dites que ça va se retenir ? – Déjà, très très clairement, notre première course transatlantique, on ne peut pas la comparer à la route du Rhum, qui a etc. d'édition derrière elle. C'est une première pour nous, il fallait qu'on le lance. Nous avons organisé cela en 4 mois, c'est-à-dire quelque chose qui s'organise en règle générale en 2 ans. On a mis à peine 4 mois pour le mettre sur pied. Donc cette transatlantique n'aura pas le retentissement exceptionnel que l'on pourrait attendre. Toutefois, elle est déjà regardée par un bon nombre de médias qui la suivent, je dirais, sporadiquement. Par contre, le point d'orgue, ce sera l'arrivée à la Martinique. Et c'est là que nous voulons faire venir tous les médias nationaux pour voir cette fête que nous préparons en liesse avec la population martiniquaise. Parce que j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, qu'on ne fera pas de tourisme à la Martinique. Certes, sans nos amis les syndicalistes, mais sans la population non plus. On ne fera pas de tourisme sans la population. Et là, tu vois qu'il y a d'accord avec moi finalement. Il faut créer de l'événement. Il faut créer de l'événement. A ma dixième édition du GITOM. A ma dixième. C'est la journée des travailleurs pour l'accueil martiniquais. Dixième édition. Et dernière intervention, allez-y. Bon, dixième. Qui veut dire que ce que nous avons cru depuis longtemps, c'est que le développement du tourisme, ça va passer par les travailleurs de la Martinique, par la population martiniquaise, par le peuple martiniquais. Ça, c'est fondamental. Les autres vont venir, il faut leur offrir quelque chose. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien trouver un moyen pour les intéresser. Il faut créer de l'animation. Tu ne peux pas créer si tu ne fais pas le nécessaire à la base, à l'école. Je me suis battu pour qu'il y ait au rectorat quelqu'un qui s'occupe du tourisme. Enfin, vous me donnez 7 minutes. Mais en fait, je veux dire... On a eu 13 minutes. Au-delà de ça, je veux qu'il y ait des cours d'éducation touristique à l'école. Donc on va dans le même sens. Mais ça va se faire avec les travailleurs. Et pour l'instant, si les travailleurs ne sont pas sereins, il faut créer des conditions de la sérénité. Si les murs, si les hôtels ne sont pas consolidés, si les travailleurs ne sont pas une certaine reconnaissance, il faut qu'on leur donne un statut. Il faut qu'on donne aux travailleurs de l'éternité un statut. Ce n'est pas des balayeuses, ce n'est pas ça. C'est des ouvriers, c'est des employés d'hôtels. Il faut qu'ils aient un statut exactement comme tant d'autres, à EDF un statut. Un travailleur d'EDF un statut. Il faut que les travailleurs de l'éternité aient un statut. Ils vont se reconnaître là. On va partir. On va développer. On va accueillir. Parce qu'on aura le sourire. Parce que la fiche de paie va sourire aussi. Et la journée du JITAM, j'étais à vos côtés ce jour-là. Alors nous aimerions que financièrement vous soyez à nous goûter. Merci. De manière solide. On aura compris que ces 15 minutes ne suffiront pas et que les prochaines tables seront utiles pour approcher vos points de vue. Parce que c'est important que le peuple s'assure. Non, Félix Relotte, là on va complètement déborder. On a eu 15 minutes. Merci beaucoup pour vos interventions. Et donc on vous souhaite de consulter dans ces entretiens. Les centres de vacances.